Et voilà ce qui devait arriver à Riva, l'Espagne championne d'Europe de football. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un supporter de l'AC Milan. Mais je vais faire une vidéo aujourd'hui pour faire un débrief de cette finale qui était vraiment très très belle. Parce que ça reste quand même un grand événement et ça parle de football. Je suis fan de football au-delà d'être fan de l'AC Milan. Donc je vais commenter avec vous cette finale qui a été magnifique. Donc l'Espagne qui nous avait convaincu tout au long de cette compétition a gagné justement, bien mérité cette compétition. Vraiment c'était une très belle compétition de leur part. Déjà dès le premier match, ils nous ont convaincu en gagnant 3-0 contre la Croatie, en gagnant 1-0 contre l'Italie, en gagnant aussi contre l'Albanie 1-0, en gagnant, en éliminant l'Allemagne, en éliminant la France, en éliminant l'Angleterre. Du coup en finale, j'en ai peut-être oublié un, mais enfin bref. Voilà c'était une très belle compétition de leur part. Ils nous ont proposé le plus beau football. Un football sert de possession. Voilà ça a toujours été une Espagne qui avait toujours la possession. Mais là, en plus de ça, en plus d'avoir la possession, ils avaient du beau jeu, ils avaient des bonnes combinaisons de passes. Ils avaient, parfois il en manquait un peu la finition, mais là bon, voilà, ils se sont améliorés un peu sur la finition comparé au dernier Euro par exemple, où ils s'étaient fait éliminer par l'Italie. Et franchement, c'est mérité, il n'y a rien à dire. Et puis il y a des joueurs, des individualités au sein de cet effectif. Voilà, moi je veux parler des Yamini Yamal. Bon, c'est pas nouveau, je ne vais rien vous apprendre, qui vient juste à peine là, depuis hier, fêter ses 17 ans. Après, il y a Nico Williams qui vraiment s'est révélé dans cet Euro. Je savais qu'il y avait les deux frères qui jouaient à l'Atlétique Bilbao, le premier, le plus grand, Williams, et le plus jeune, Nico Williams. Mais je ne pensais pas qu'il était aussi bon. Et encore aujourd'hui, il a marqué. Enfin, c'est fabuleux, c'est fabuleux de voir une équipe aussi bien rodée, une équipe où chaque joueur est un engrainage qui fait fonctionner toute l'équipe. Et l'entraîneur de La Fuente, que je ne connaissais pas avant cet Euro, a fait un travail monstrueux avec cette équipe. Parce qu'en soi, sur le papier, l'Espagne, ce n'est pas celle qui a la meilleure équipe en termes d'individualité. Parce que moi, en termes d'individualité, je pense à des équipes comme la France, qui a des joueurs comme Mbappé, Ousmane Dembélé, des Théo Hernandez, des Mike Mignon, des joueurs comme ça. Et en face, ce soir, ils avaient quand même l'Angleterre qui est, à chaque compétition, l'une des favorites. Et justement, parce que sur le papier, c'est incroyable l'équipe qu'ils ont, même en tant que doublure. Et on regarde tous les joueurs qui n'ont pas convoqué à l'Euro, et c'est une dinguerie. Déjà, tu vois qu'il y a des Tomori qui n'ont pas été convoqués. Et j'en passe des meilleurs, mais vraiment, il y a tellement de joueurs anglais qui n'ont pas été convoqués, qui auraient pu être convoqués. Mais voilà, il faut faire un choix, et leur équipe est incroyable sur le papier. Déjà, quand tu vois un Bukayo Saka, tu vois un Harry Kane, tu vois des joueurs comme ça, des Kywalkers, des Pickford, des Stones, des... Comment il s'appelle le milieu d'Arsenal ? Enfin bref, c'est une équipe qui, sur le papier, doit tout défoncer sur son passage. Après, malheureusement, je ne sais pas si le problème, c'est l'entraîneur Southgate. Parce qu'en soi, il arrive toujours à ramener son équipe en finale. Même si, sur le papier, du coup, son équipe est incroyable. Même si, sur le terrain, on voit que l'équipe n'est pas forcément belle à voir. Il n'y a pas forcément des automatismes qui se créent. Mais au final, ils sont toujours là, ils sont toujours en finale. Déjà, les derniers héros, ils sont éliminés par l'Italie. La Coupe du Monde, bon, ils sont faits éliminés par la France. Mais je veux dire, ils sont toujours là. Et avec les joueurs qu'ils ont, ils devraient vraiment faire mieux. Alors, en plus, c'est eux qui ont créé le football. Bon, après, ça ne veut rien dire. Mais bon, voilà. Après, vraiment, énorme mérite à l'Espagne. Moi, je pense aussi à Fabian Ruiz, qui, avec le PSG, est très critiqué. Qui est vraiment moyen, on va dire. Mais là, avec l'Espagne, il s'est vraiment régalé cette saison. Enfin, durant cette compétition. Et voilà. Par contre, j'ai vu l'entrée de Cole Palmer. Parce que Southgate, bon, je sais que tu dois faire un choix entre Bukayo Saka et tous les joueurs offensifs que tu as. Yves Bellingham, que cette compétition, il a été un peu décevant. Même s'il a mis une retournée magnifique contre la Slovaquie. Slovénie. Slovaquie, il me semble. Slovénie, c'était contre le Portugal. Mais je pense qu'il était fatigué de son énorme saison qu'il a fait avec le Real Madrid. Je parle de Bellingham. Mais du coup, je reviens à Cole Palmer. Quand j'ai vu que Southgate le mettait sur le banc, je me suis dit, ce n'est pas possible. Surtout avec la saison qu'il fait à Chelsea. C'est un joueur incroyable. Et là, il le fait rentrer. Et il marque. Et c'est un but magnifique. Bon, certes, le gardien de l'Espagne, Unai, Simon, aurait pu l'arrêter. Après, il y avait vraiment une forêt de monde devant lui. Il ne pouvait pas voir le départ de la frappe. Mais voilà. Il est rentré. Et il a prouvé que c'était un énorme joueur. Après, l'Espagne, c'est l'Espagne. Vraiment, c'était déjà pré-défini. C'était vraiment écrit déjà qu'elle devait gagner l'Euro. Parce qu'en soi, tout le monde était d'accord là-dessus. Que c'était l'Espagne qui méritait de gagner cet Euro. C'est celle qui a proposé le plus beau football. Après, l'Angleterre s'est réveillée un peu à partir du demi-finale. Où ils ont joué un meilleur match contre les Pays-Bas. Même s'ils ne méritaient pas forcément de passer. Mais ça reste l'Angleterre qui se bat vraiment jusqu'au bout. Et c'est comme ça. Ah oui, j'oublie que l'Espagne a éliminé la Géorgie 3-0. Peut-être, je ne me souviens plus. Enfin bref, ou 4-0. C'est eux que j'avais oublié. Donc voilà, j'ai retracé le parcours. J'avais oublié la Géorgie. Et voilà. La Géorgie a fait un Euro incroyable pour leur niveau. Enfin bref, petite parenthèse. Mais l'Angleterre, toujours favorite. Mais au final, c'est toujours la même conclusion. C'est toujours une défaite. Au final, il leur manque quelque chose. Je ne sais pas à quoi. Mais en tout cas, l'Espagne méritait de gagner. Il n'y a rien à dire. Alvaro Morata. Bon, je vais parler d'Alvaro Morata. Parce que j'ai porté mon attention sur lui durant tout le match. Parce qu'apparemment, il devrait venir à l'AC Milan. Parce qu'il faut parler quand même un peu de l'AC Milan dans cette histoire. Mais Morata, énormément d'efforts, de pressing, de retour défensif. Après, je l'ai vu, loupé quelques occasions. Je me suis dit, non, ne fais pas ça à l'AC Milan si tu viens. Vraiment, parce que ça fait peur des fois. Mais en tout cas, voilà. Des fois, il fait des contrôles. Ça se voit que c'est un bon joueur quand même. Ce n'est pas un phénomène. Mais c'est un bon joueur dont il mérite le respect. En plus, c'est le capitaine de la Roja. Voilà, il s'est toujours donné à fond. On n'a rien à lui reprocher. Bon, il a marqué seulement un but durant cette compétition. Il a fait une passe décisive. Mais il a été utile autrement. Voilà. Comme à l'image d'Olivier Giroud en 2018. Qui était critiqué parce qu'il avait mis zéro but. Alors qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Mais il faut souligner les efforts. Parce que Morata n'a pas servi à rien dans cette Euro. Comme Olivier Giroud n'a pas servi à rien lors de la Coupe du Monde gagnée. Même s'ils n'ont pas mis des buts. Même si leur travail principal, c'est de mettre des buts. Leur objectif principal, c'est de mettre des buts. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais s'ils n'arrivent pas forcément à marquer des buts. Au moins, ils créent des espaces pour les autres joueurs. Pour les ailiers. Pour qu'ils puissent s'insérer dans la surface de réparation. Et durant cette Euro. On a très bien vu que l'Espagne a marqué beaucoup avec les ailiers. Que ce soit Williams. Que ce soit Lamine Yamal. Ils ont su souvent rentrer dans la surface de réparation. Et notamment grâce à l'espace créé par Alvaro Morata. Après, Alvaro Morata, des fois, il faisait des petits... Enfin, il jouait plutôt dans un rôle de pivot. J'ai l'impression. C'était le repère à l'avant. Et il aimait bien jouer au dos au but. Et distribuer les ballons. Et je pense que c'était un point de repère pour repartir en attaque. En tout cas, voilà. C'était un très bel Euro. Bon, l'Italie s'est faite éliminer justement au cours de la Suisse. Mais voilà. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous êtes fan de l'AC Milan. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos. Et à vous abonner. Et voilà. Sur ce, bien joué à l'Espagne. Et voilà. Sur ce, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501